Et vous ne l'avez jamais vu reproduire dans un autre ouvrage avant cette projection. Vous voyez donc, c'est de cette manière que la science s'est écartée petit à petit de la réalité et de la vérité historique en ce qui concerne l'Egypte. Tous les écrivains grecs et même romains de l'antiquité ont déposé dans le même sens pour nous affirmer que les anciens égyptiens de leur époque, pourtant qui étaient déjà très métissés, étaient des noirs. All the writers of ancient Greek and ancient Rome agreed that the Egyptians of their epoch, of their time, were in fact black. Or, cette Egypte-là, c'est l'Egypte de la fin, donc de la fin de l'histoire égyptienne. Jésus-Christ, ça fait donc une période de 900 ans. Donc, les égyptiens sont considérés comme des noirs depuis l'origine jusqu'à la fin de leur histoire. Alors, les autres, je vous les montre rapidement. Je passe rapidement là-dessus. Je vais vous montrer rapidement les autres. Ici, vous avez Gyozer, troisième dynastie, 2778 avant Jésus-Christ. C'est la troisième dynastie de la civilisation égyptienne ici. Tout ce que nous admirons en place. Tout ce que nous admirons en Egypte, sous ce pharaon noir, existait déjà. Troisième dynastie ? Troisième dynastie, avant les pyramides, donc. La seconde, ça va être celle des pyramides. Et bien, avec Gyozer, tous les éléments de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. Nous verrons que c'est sous son règne que l'architecture en pierre de taille va être inaugurée, la grande architecture égyptienne. La grande architecture égyptienne a évolué sous son règne. Deux mille trois cents ans avant la naissance de l'architecture en Grèce. Deux mille trois cents ans avant la naissance de l'architecture. Deux mille trois cents ans avant la naissance de l'architecture. Et aussi, deux mille ans même avant la naissance, on peut dire qu'à cette époque-là, les Grecs n'existaient même pas encore dans l'histoire. La mathématique, la médecine, tout était déjà présent sous ce pharaon. Donc, la civilisation égyptienne dont nous parlons est née, n'est-ce pas, sous le règne de ces pharaons typiquement africains. Et donc, la civilisation, ou l'égyptienne comme nous le savons, est née sous le règne de ces pharaons. Ici, vous avez le sphinx. This is the sphinx. Lors de la mission française qui accompagnait Napoléon. Quand Napoléon est allé en Egypte, il était accompagné d'une mission de savants. Ce sont des français qui sont comme ça sur le sphinx, qui font des mesures. Ce sont des français qui étaient en place de la sphinx. Ils étaient en place de la sphinx. Ils étaient en place de la mission qui accompagnait Napoléon. Au 19ème siècle. Vous voyez que le profil du sphinx à cette époque-là était encore plus typiquement africain que maintenant. Depuis, l'érosion l'a détruit encore un petit peu. Vous savez, le vent de sable constamment qui frappe le visage. Vous savez que le nez du sphinx est au British Museum. Et on aurait pu le récupérer pour revoir un peu quel était le visage. L'Egypte pourrait très bien essayer de le récupérer. Ça, c'est au moins la moindre des choses. Mais peut-être que ces traits sont si typiquement africains que personne n'a envie de les reconstituer tels qu'ils étaient. Est-ce que vous pouvez nous dire la date de cette illustration? 2600 avant Jésus-Christ, c'est l'époque des pyramides. Ici, nous sommes sous la quatrième dynastie. C'est le profil du pharaon Kefren. Ce n'est pas le sphinx qu'il veut savoir. C'est l'illustration à l'époque où Napoléon était là, n'est-ce pas? Oui. C'était quand? C'est 1800, à la fin du 19ème siècle. Fin du 19ème siècle. Je passe. Ici, vous avez donc ici Aménophis premier. Vous voyez qu'il est typiquement africain. Donc, vous voyez que les pharaons ne se peignent pas toujours le corps en oeuf rouge. C'est une habitude africaine. Tous les peuples africains, depuis la haute préhistoire, ont l'habitude de se peindre le corps en oeuf rouge. C'est Aménhotep I, et vous pouvez voir qu'il est, ici, avec sa couleur naturelle. Il n'est pas peinté. Vous voyez aussi que ses cheveux sont crappés. Disons, c'est cette dynastie qui va conquérir toute l'Asie occidentale. C'est cette dynastie, représentée ici, qui conquérera toute l'Asie occidentale. Oui. Toute l'Asie occidentale. Toute l'Asie occidentale. Et aussi toutes les îles de la mer Asie. C'est une époque d'impérialisme africain. À cette époque, c'est l'Afrique noire qui avait l'initiative historique. Et dominait tous les autres peuples, soit de la mer Aigée, donc de la Méditerranée orientale ou de l'Asie occidentale. Et ils ont dominé toutes les personnes, de la Méditerranée, jusqu'à l'Ouest. Un pharaon de cette dynastie, qui s'appelle Tuthmosis III, qui s'appelle Tuthmosis III, avait conquis 111 États. 111 États au total. Il les avait conquis pour les... et qui étaient entrés dans... Il les a intégrés dans l'Empire Égyptien. And they made them part of the Egyptian Empire.